René-Émile Caboret, bonjour. Bonjour. Vous êtes nostalgique du régime de Blaise Compaoré, mais est-ce que ce n'était pas une dictature ? Moi, je ne le pense pas. La preuve, on peut prendre ce que j'ai appelé le printemps de la presse. Tout ce que nous voyons qui fleurit aujourd'hui au niveau de la presse date de l'époque de l'ère de Blaise Compaoré. Quand Blaise Compaoré arrivait au pouvoir, il n'y avait aucun organe de presse privé. Mais il y a eu beaucoup d'assassinats sous le régime de Blaise Compaoré. En 1987, celui de Thomas Sankara. En 1989, ceux de Jean-Baptiste Lingani et de Henri Zongo. En 1991, celui de l'universitaire Clément Ouedraogo. En 1998, vous parlez de la presse, le journaliste Norbert Zongo. Est-ce que Blaise Compaoré n'a pas beaucoup de morts sur la conscience ? Je commence par la mort du journaliste Norbert Zongo. La commission d'enquête conduite par M. Robert Mena, je pense, n'a jamais cité le nom du président Compaoré. Alors, je crois que la révolution elle-même est porteuse de violence. C'est cette révolution-là qui a instauré la violence politique dans notre pays. On passe sous silence tout ce qui s'est fait sous cette étape-là. Parce que bien sûr, on veut sanctifier quelqu'un, mais il y a quelqu'un qui a porté des responsabilités. Vous parlez de Thomas Sankara. Bien sûr, c'est lui qui était le chef de la révolution. Et toutes les violences sont nées de cette époque. Alors, je n'exclus pas la possibilité que cette violence ait engendré des miasmes qui se sont poursuivis même après le départ de Thomas Sankara. Ça, c'est une possibilité. On ne met pas fin à une révolution violente du jour au lendemain, il me semble. Est-ce que l'assassinat de tous ses opposants, ce n'est pas tout de même la preuve qu'on avait affaire à une dictature ? Je pense que la vraie dictature était installée sous la révolution. Thomas Sankara, tout le monde le sait, n'a jamais été un démocrate. Et tout est parti progressivement. La constitution qui est encore en vigueur aujourd'hui a été adoptée le 2 juin 1991, soit quatre ans après la fin de la révolution. Donc, il y a eu des traînées jusqu'à l'adoption de la constitution en 1991. Et je pense qu'à partir de 1991, nous sommes rentrés progressivement en démocratie. En octobre 2021, à l'ouverture à Ouagadougou du procès de l'assassinat de Thomas Sankara, Blaise Compaoré a refusé de répondre à la convocation des juges et de venir au tribunal. Est-ce que ce n'était pas une forme de lâcheté ? Non, cela s'expliquait largement. Le président de l'Assemblée nationale, qui s'appelait à l'époque Rochma, Christian Caboret, a présidé tout le processus de vote d'une loi d'amnistie qui s'appliquait au chef d'État. Cette loi a été votée en 2012. C'est le même Rochma, Christian Caboret, qui remettra, après 2014, en jeu par un Parlement nommé et non pas élu, la suppression de cette amnistie. Est-ce qu'en droit normal, c'est possible qu'on accorde une amnistie à quelqu'un qui en jouit et puis au bout d'un certain moment, on dit qu'on annule l'amnistie ? Donc, sur la base de la loi et de la légalité, moi je comprends que le président Compaoré ait refusé de comparaître. Au temps de la Révolution, le capitaine Compaoré ne manquait pas de courage, mais en 2021, est-ce que cette qualité ne s'était pas émoussée ? Je pense qu'on est courageux ou pas le tronc. Donc, il serait étonnant que le président Compaoré ait eu le courage qu'il a eu en 1983 pour faire le coup d'État et amener son ami au pouvoir. Un homme d'un tel courage, je ne pense pas que ça s'effrite au fil du temps. Mais vous qui êtes resté proche de Blaise Compaoré depuis qu'il est en exil à Abidjan, est-ce qu'il a hésité ? Est-ce qu'il a pensé à un moment qu'il pourrait venir à ce procès d'octobre 2021 ? Je ne pense pas. Parce que comme je vous dis, il y a des avocats, et je suis sûr qu'il a consulté beaucoup d'avocats, pour savoir ce que valait la loi d'amnistie, qui a été mise par les mêmes rocs Caboret dans la Constitution. C'est une loi constitutionnelle qui donne l'amnistie à des gens. Il ne s'est pas un petit peu caché derrière cette loi d'amnistie pour se dérober à ses responsabilités ? Vous savez, d'abord, moi, je ne sais pas qui est vraiment l'auteur de ce qui s'est passé. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi on est arrivé à ça. René-Emile Caboret, quel est à vos yeux le principal point positif qui restera de la période Blaise-Compahoré ? Il y a beaucoup de points positifs. Aujourd'hui, quand vous parlez de l'émergence d'hommes d'affaires burkinabés, qui sont très compétitifs sur le plan ouest-africain, et qui ont des aspirations qui vont même plus loin que l'Afrique. Mais c'est dû à cette période. Cette période a instauré un climat favorable aux affaires. Voilà. En 1987, le Burkina ne produisait pas plus de 50 000 tonnes de coton. Voilà. Et au fil du temps, nous sommes passés à plus de 800 000 tonnes de production de coton, devenant le premier producteur africain de coton. Aujourd'hui, je ne sais pas le rang qu'on occupe. Et sur le plan sécuritaire ? Sur le plan sécuritaire, je note simplement que pendant les 27 ans où le président Compaoré est passé, notre pays n'a jamais été attaqué. Donc le pays a vécu en paix. Nous n'avons jamais été agressés par une puissance ou des terroristes. Et les terroristes, ils étaient contenus. C'est-à-dire qu'on avait un service de renseignement puissant. La paix relative qui existait du temps de Blaise Compaoré n'était pas le fruit d'une connivence entre lui et les groupes terroristes ? Je vous tolère et en échange, vous n'attaquez pas le territoire du Burkina. Je pense que la force du renseignement, ce n'était pas un compromis avec les terroristes. De surcroît, je pense que quand on est chef d'État, on prête un serment de protéger notre pays dans son intégralité territoriale, de protéger ses habitants et de protéger les biens de ses habitants. Ça, c'est le serment qui est fait. Mais nulle part dans la Constitution, ni dans le serment, on ne demande au président de dire comment il va faire. Donc, je ne vois pas pour quelles raisons le président burkinabé n'aurait pas le droit de passer des accords, de faire... Il a la responsabilité du Burkina. Blaise Compaoré était très proche du colonel Kadhafi. Est-ce que la chute du chef d'État libyen en 2011 est l'une des causes de celle du président burkinabé en 2014 ? Je ne saurais le dire. Ce que je sais, c'est qu'il y a eu un grand complot international pour faire partie du président Compaoré. Le président Compaoré avait fini par déranger des intérêts étrangers. Il y a M. Bourgis qui disait que le président Sarkozy a donné l'ordre de vitrifier le président Barbeau. Le président Hollande, François Hollande, n'a pas fait autre chose vis-à-vis du président Compaoré. Quand il lui fait même une lettre pour lui proposer d'être le secrétaire général de la francophonie, ça veut dire au minimum qu'il n'était pas d'accord avec son métier. Voilà. Et ensuite, on a vu l'activisme effréné des ambassadeurs Tulinabo Mouchengui et Gilles Thibault. Tulinabo Mouchengui se permettait même d'aller dans les meetings de ceux qui voulaient faire leur insurrection. C'était l'ambassadeur de quel pays ? Tulinabo Mouchengui était ambassadeur des États-Unis. Et Gilles Thibault, c'était l'ambassadeur de France, chez lequel on retrouvait fréquemment les Smoké, qui étaient le groupe d'agitation mis en place sous le titre de balai citoyen. Mais n'était-ce pas une provocation politique de la part de Blaise Compaoré de vouloir modifier la Constitution afin de pouvoir se présenter à un cinquième mandat ? Mais ceux qui ont fait lever le verrou de la limitation, ce sont les mêmes, les Simo Compaoré, les Salif Diarroé, les Rochmarkissiens Caboré. Dix ans après la chute de Blaise Compaoré, quel regard portez-vous sur le régime actuel ? Le Burkina est au fond de l'abîme. Sur le plan sécuritaire, nous avons d'énormes difficultés. Et je pense que tous les Burkinabés souhaitent que notre pays retrouve la paix qu'il a perdue en 2014. Le régime actuel, ils ont une stratégie de communication qui exige que tous les citoyens soient motus cousus. Je respecte leur stratégie. La réalité de ce qui se passe, je ne la connais pas. Je leur donne le bénéfice du doute. À l'heure actuelle, c'est le capitaine Traoré qui est au pouvoir. Et en mai dernier, il a fait prolonger son régime de transition pour cinq années supplémentaires, jusqu'en 2029. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Ça m'inspire simplement qu'un coup d'État, c'est un coup de force. Et tant qu'on est dans cette logique, je ne vois pas d'autres explications. Le 24 août dernier, plusieurs centaines de civils ont été massacrés par les terroristes. C'était à Barçalogo, dans le nord de votre pays. Est-ce que la situation sécuritaire n'est pas encore pire aujourd'hui que du temps de Rochmark Christian Caboret ? Au vu des chiffres, c'est une situation qui s'aggrave. Mais les autorités actuelles nous assurent qu'il y a des efforts qui portent fruit et qu'on est en train d'aller vers la fin de l'insécurité. Donc on leur fait confiance et puis on attend. Dans votre livre « Et si enfin on se disait la vérité », vous êtes sévère avec le régime de Rochmark Christian Caboret, qui a tenu un peu plus de six ans, de 2015 à 2022. Mais est-ce que la situation sécuritaire d'aujourd'hui n'est pas encore pire que celle du temps de Rochmark Christian Caboret ? Oui, mais quand vous tombez dans un trou, vous y allez jusqu'au fond. Et c'est après qu'on essaie de ressortir. Je ne sais pas si on a déjà touché le fond ou si c'est un fond qui va continuer. Je ne connais pas les réalités du terrain, donc je ne peux pas m'avancer. Mais sinon, depuis 2014, le Burkina a commencé sa chute dans un trou. Vous qui habitez à Abidjan depuis dix ans, comme Blaise Compaoré, comment va-t-il ? Mais je trouve que le président va bien. Vous le voyez régulièrement ? Autant que possible. La dernière fois que vous l'avez vu, c'était quand ? Hier. Et alors, comment ça s'est passé ? Ça va. Il aura 74 ans bientôt. Je pense qu'il a la santé de son âge. Et quand vous l'avez vu hier, vous avez pu discuter assez longuement ? Ça, ça reste entre lui et moi. Je ne pense pas qu'un événement privé doit revêtir un caractère public. Le fait même que je vous dise que je l'ai vu, c'est déjà suffisant. René-Émile Caboret, merci. Merci beaucoup.